qui relance le site des débats du bon caractère dont le véhicule est un super repas responsable. Les marocains ont plus élan de réparer. Les DAT ont été en baisse en 2022 et les crédits à consommation sont pas hauts. On a constaté au Maroc et resté dans l'ordre de grandeur des grands pays développés même si on n'a pas les mêmes moyens. Mais il y a des pays comme l'Argentine où les taux d'inflation ont frôle les 100%. Donc d'abord on doit se féliciter que l'interventionnisme de l'Etat ait permis de contrôler l'inflation mais aussi le change du dirham par rapport au dollar et à l'euro par exemple. Et là encore la Turquie par exemple a connu des dévaluations importantes. Donc de ce point de vue là on doit se féliciter. Je pense que la réaction qu'on a eue a donné confiance aux opérateurs pour leur permettre d'avoir une réelle confiance en notre économie, en sa stabilité, en la stabilité politique. Et c'est ce qui fait que nos opérateurs ont un certain optimisme, un optimisme relatif mesuré malgré la conjoncture mondiale. Mais même des opérateurs mondiaux viennent regarder le Maroc et s'installent ici. C'est bien qu'on a quand même des avantages et de belles choses à offrir. Et la loi de finances vient conforter tout ça puisque l'élément principal c'est qu'on a une convergence de l'IS à 20% pour la grande majorité des entreprises. Et ça c'est des taux qui sont communément acceptés comme des taux compétitifs au niveau mondial. Les défis qui nous attendent pour l'année 2023 sont énormes. Maintenant ce qui serait je dirais souhaitable et ce que je pense qui serait recommandable c'est d'abord de continuer les efforts qui ont été faits jusqu'à présent sur les réformes de la protection sociale, les réformes de la santé, les réformes de l'éducation. Ça c'est les fondamentaux parce que je pense d'abord pour être en phase avec le discours de sa majesté et pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de la réforme de la protection sociale. Parallèlement il faut qu'on essaye de réduire notre dépendance par rapport aux combustibles fossiles. Je crois que là aussi c'est un sujet important. Nous avons la chance d'être un pays qui a des énergies je dirais l'énergie solaire et d'autres choses. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à réduire notre dépendance par rapport aux combustibles fossiles. Parallèlement un des défis c'est de remédier à la pénurie de l'eau. Là je pense que le ministre de l'équipement Sénésar Baraka a déjà engagé beaucoup d'investissements dans ce sens, beaucoup de réformes, notamment la liaison du SBO avec le Bourg-Greg, la mise en place d'un certain nombre de stations de dessalement. Ça je pense que c'est important. Et dernier point, et pour moi c'est un vœu, je voudrais que le gouvernement puisse un peu travailler sur la réduction des inégalités de sexe. Je crois que dans beaucoup de pays au monde qui ont mis une priorité sur la réduction des inégalités de sexe, ils ont gagné beaucoup de points de croissance. Je pense que le défi majeur aujourd'hui c'est la présence de l'Etat. C'est le financement de l'action de l'Etat. Je pense que c'est un défi qui est vital, qui est stratégique. Et durant même le débat de ce soir, c'était la grande question qui se pose aujourd'hui. D'où l'Etat devrait chercher le financement. Nous parlons de financement innovant, mais nous savons très très bien qu'ils ne pourraient pas révolutionner la manière avec laquelle l'Etat devait drainer des recettes. Et nous parlons également de réforme fiscale, mais également il a été mis en évidence que la structure fiscale actuelle ne pourrait pas être stressée davantage pour chercher davantage de recettes. Je pense que c'est ça la question majeure. Mais entre temps, l'Etat pourrait compter sur le comportement des structures sociétales et économiques pour essayer de créer de la richesse, de créer de la valeur ajoutée et éventuellement atelier le rôle que devrait jouer l'Etat. Mais en attendant, c'est des réflexions qui sont très très long-termistes pour des réformes qui devraient constituer aujourd'hui la garantie de la pérennité et de la présence de l'Etat. Je trouve fidèle de venir à ses valeurs.